Bienvenue au Balado Urbania. Avec encore plus de personnages, si possible une histoire plus connue que tout le monde adore citer. Juste question d'augmenter les possibilités statistiques de me faire taper ses doigts dans les commentaires par des vieux historiens français d'émissions de table ronde où tout le monde a toujours l'air de se crier après, même si dans le fond ils sont d'accord. La réponse est simple. La révolution française en trilogie édition spéciale. Vous avez bien compris, trois. J'ai bien dit trois épisodes. Gardez-vous bien d'en sauter un, vous pourriez manquer toutes les passes sanglantes où les gens avec des perruques se font couper la tête. Mais qu'est-ce que la révolution française, vous allez me dire? Eh bien, c'est ce point tournant historique entre 1789 et 1799 où les Français ont décidé qu'ils n'avaient plus vraiment envie d'avoir un roi et qu'ils préféraient à la place un pays où ils pourraient s'adonner en toute liberté à leur activité préférée, avoir leur mot à dire et accessoirement se plaindre. C'est certain que dit comme ça, ça sonne comme une bonne idée qui va éventuellement donner naissance au monde démocratique dans lequel on vit aujourd'hui. En même temps, je viens de me souvenir que je suis canadien, mais j'ai encore 100% un roi. Mais c'est correct parce que depuis peu, on n'est même plus obligé de se prêter serment pour siéger au gouvernement québécois. Alors c'est plus une espèce de britannique qu'on ignore. Malheureusement, les Français n'opteront pas pour une solution aussi passive-agressive et vont plutôt décider à la fin du 18e siècle de descendre dans la rue, foutre le bordel, couper la tête à un maximum de personnes dans un bain de sang inimaginable avec une machine spécialement développée pour ça. Emprisonnez tout le monde qui n'est pas d'accord et fouillez-moi trouver le moyen d'intellectualiser le carnage comme un grand moment de liberté, d'égalité et de fraternité. Du bon matériel à futur manuel scolaire, idéal pour une petite interro-surprise à l'école, histoire que leurs élèves finissent par préférer fumer du hachiche en écoutant des vieux tubes de Diams qui disaient à sa chum de fille de lâcher son mec parce que c'est un pauvre type. Ou quelque chose du genre. Allez, pars-moi le générique et allons voir comment se déroule cette épopée romanesque où, à l'image d'une rose, la France va fleurir avec noblesse et faner avec éclat. Pas pire, semblerait que j'ai encore le tour. Épisode 1. Il était une fois des Français mécontents comme d'habitude. Alors la saga de la Révolution française commence avec, ben pourquoi pas, des problèmes d'argent. Contexte historique. On est donc à la fin du 18e siècle, à l'époque des chapeaux-tricornes, des longues chaussettes remontées jusqu'aux genoux et des perruques qui faisaient que, grosso modo, tout le monde avait un petit peu l'air d'un caniche. C'est également une période caractérisée par le fait que les monarques de France avaient cette fâcheuse habitude de dépenser avec la fureur et le mépris des conséquences d'une personne malheureuse qui magasine en ligne. Ah, peut-être que ce sac de voyage Louis Vuitton où tu payes essentiellement pour la marque sera comblé l'abysse qu'est ma vie. Ou à la limite créer un autre abysse pour contenir cette blouse en soi tout à fait ravissante qui, elle, saura assurément me rendre heureuse. Carte de crédit déclinée, mais qu'est-ce que... Heureusement que j'en avais figé une autre dans un bloc de glace au congélateur pile pour ce genre de situation. Bon, oui, mon séchoirage-feux. Déjà sous Louis XIV, la France est carrément bancroute à force de financer les guerres contre, entre autres, les Habsbourgs, cette dynastie hautement consanguine où tout le monde a un petit peu l'air d'un pied avec des cheveux. Le pays se retrouve donc avec une coquette d'aide globale estimée à 2,5 milliards de livres, soit 10 ans de revenus du trésor. Tu sais que t'es bel et bien devenu un adulte quand déjà tu peux plus te concentrer sur l'épisode parce que t'es en train de se stresser financièrement pour eux. On aurait pu croire que cette étape aurait été un bon moment pour faire attention, je suppose moi, aux dépenses. Mais malheureusement, entre 1740 et 1788, fouillez-moi, ils vont trouver le moignet triplé. Précimalement parce que la France de Louis XV va choisir de financer allègrement des projets comme des guerres pour garder le contrôle de ses colonies en Amérique pendant la guerre de 7 ans. Avant de tout abandonner ça aux Anglais avec comme résultat le Québec cibole. Qui est d'ailleurs aujourd'hui ironiquement un endroit où viennent s'installer de plus en plus de Français, qui n'en peuvent tout simplement plus des Français, mais qui vont quand même en profiter pour s'agglomérer dans des quartiers où habitent un maximum de Français. Et les choses ne font que devenir financièrement de pire en pire sous le règne de Louis XVI, qui va choisir de venger son père en garochant de l'argent sans compter dans la guerre d'indépendance américaine contre les Britanniques. Conflit dans lequel les Français n'ont, je vous le rappelle, aucun rapport. Et qui va coûter un additionnel petit… deux milliards à la couronne française et tout ça pour agacer des Anglais. Je peux comprendre. Mais apparemment, financer une guerre qui te siphonne comme on siphonne une slush après une petite partie de minipote, ça en vaut le mal de tête. Mon Dieu, quel genre d'adulte suis-je devenu? Bref, au Palais de Versailles, on continue de dépenser comme jamais. Louis XVI dombe de l'argent dans des banquets faramineux avec des centres de table en plume de pan, des constructions inutiles comme des théâtres où ils ne vont jamais se dit en passant, des voyages à l'étranger où c'était vraiment essentiel d'amener des baignoires en forme de cygne, où tout bonnement, il va juste donner de l'argent à ses frères qui sont aussi inutiles que le gars dans un déménagement qui explique aux autres comment incliner le divan dans l'escalier en mangeant un yogourt glacé. D'ailleurs, s'il y a un endroit où Louis XVI ne va pas regarder à la dépense, c'est avec son épouse. La dernière reine de France, Marie-Antoinette! Et maintenant que nous avons fini le gâteau, sortons dans le jardin pour nous courir après! Détail intéressant... Marie-Antoinette, c'est une archi-duchesse d'Autriche qui a été mariée à Louis XVI quand ils avaient genre 15 ans afin qu'une bonne fois pour toute, la France et l'Autriche soient des amis. Résultat, tout le monde la déteste. Effectivement, du jour au lendemain, elle arrive dans un pays étranger duquel elle ne comprend rien, où on la considère comme une ennemie, mais où tout le monde lui met constamment la pression de pondre un héritier au plus sacrant à un mari qui s'en fout. Détail intéressant dans un détail intéressant! Ou à ce qu'on dit, Louis XVI n'était pas très porté sur le cul. C'était un gars timide, un peu de dur, réputé pour son tempérament tellement mou que ça en est frustrant, et doté d'une intelligence que plusieurs semblent qualifier de... moins suffisante qu'on aurait aimé. Comme le mentionne discrètement la maîtresse de son père, Madame Dubarry, qui va d'ailleurs dire à plusieurs reprises... C'est un gros enfant débile! Et maintenant, quittez, Louis! Que je fasse l'amour à votre vieux père! Alors, Madame Dubarry, j'espère que vous êtes prête pour le saut de l'onguille! Allez, dégage, Louis! Vous comprendrez donc que le sexe ne l'intéresse pas beaucoup. En fait, Louis XVI n'a même pas vraiment envie d'être roi, non. Lui, ce qui l'intéresse surtout dans la vie, c'est la science, la physique, la chimie, mais aussi des connaissances transversales par rapport, comme montée des horloges et les mécanismes de serrure. Donc, évidemment, quand ça va faire 7 ans qu'il est marié à Marie-Antoinette et qu'ils n'ont toujours pas eu de relation sexuelle, le tout le monde à Versailles va commencer à lui faire des blagues de... Alors, Louis, on a de la misère à mettre sa clé dans la serrure? Allez, à plus, espèce de gros nerd! Détail instructif, mais qui est pas vraiment de nos affaires! L'affaire, c'est que Louis XVI était aussi affligé par ce qu'on appelle le phimosis, un rétrécissement de l'extrémité du prépuce qui empêche de décaloter complètement quand on est en érection, donnant le feeling que t'accouches de ton propre gland à chaque relation sexuelle. Et c'est effectivement beaucoup trop d'informations. Bref, après 7 ans, on va lui faire une brève opération à la peau du pénis et Louis XVI va enfin aimer moyennement le sexe. Du moins suffisamment pour faire 4 enfants. Bon, il devrait bien aller maintenant. En fait, non. Pour la réputation de Marie-Antoinette, il est beaucoup trop tard et ça fait des années que toutes sortes de rumeurs courent sur ses infidélités, entre autres avec Madame de Polignac. Mais surtout avec le beau conte suédois... Axel de Fersenne! Dans les rues de Paris, on vend maintenant des espèces de caricatures érotiques de Fersenne avec un gros pénis en érection qu'utilise comme un bélier pour enfoncer la porte de chambre de Marie-Antoinette pendant qu'elle a les seins à l'air à faire... Caricatures érotiques! Procurez-vous vos caricatures érotiques! Venez voir l'Autrichienne avec son beau suédois! Venez voir ce qui se passe à Versailles! Faites-moi confiance! Je n'étais pas là! Caricatures érotiques! Idéales pour se branler! De retour aux détails intéressants initials... Désolé, je ne ferai pas ça trop souvent. Donc Marie-Antoinette va prendre l'habitude de s'enfuir de toutes ses conneries en dépensant continuellement plein d'argent sur des robes qui n'ont pas d'allure, des bijoux gros comme le gland du roi, des coiffures géantes avec genre des oiseaux puis des bateaux par-dessus, des soirées de cartes où elle perd constamment, le tout ponctué de pâtisseries avec tellement de sucre que le paysan moyen deviendrait fou juste en y goûtant. Elle va se faire entre autres construire à Versailles un domaine complet baptisé le Petit Trianon, où elle pouvait se réfugier loin de la vie de cour avec ses amis de fille, un domaine pseudo-bucolique incluant le hameau de la reine, un genre de similiferme où elle pouvait faire semblant d'être une paysanne qui récolte les oeufs de ses poules, préalablement recueillie par une vraie paysanne payée pour donner l'illusion à la reine de faire ça sans qu'elle ait nécessairement à se mettre la main en dessous du vieux cul dégueulasse d'une poule. Et voyez-vous, cette habitude de Marie-Antoinette à dépenser l'argent de la population pour fuir la cour le temps d'une fantaisie de brasse-court va effectivement mettre les gens très très en colère, à un tel point qu'on va la surnommer Madame Déficite. Ce qui n'est certes pas très gentil, mais à postériori, on va lui couper la tête. Alors économisez votre sympathie pour l'instant. Le résumé de tout ça, c'est qu'il y a moins d'argent qui rentre qui en sort, que Louis XVI ne peut plus emprunter parce que la majorité de son déficit est formée par des intérêts sur sa dette. Oh mon Dieu que c'est angoissant! Tout ça est bel et bien un cauchemar de Pierre-Yves McSween, ce scrouge du Québec. Et quand le roi essaie d'augmenter les impôts, le Parlement refuse. Donc contexte historique, la France est en déch. Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste les finances qui sont en train de débouler les marches de marbre en collimaçon avec une rampe en dorure. La nourriture commence à manquer parce que voyez-vous, de juin 1783 à février 1784, un volcan islandais avec un nom prononçable pour la première fois dans l'histoire de l'Islande, le Laki, ouf, va entrer en éruption et garrocher tellement de poussière puis de cochonneries volcaniques dans l'air que ça va se rendre jusqu'en France. Là, il y a un brouillard de suies toxiques qui se déposent partout dans un champ, en plus de causer des orages ultra-violents, de la grêle et des refroidissements qui tuent le bétail. Et couronner tout ça avec le fait que l'hiver 1788 est un des plus froids depuis toujours, ce qui flétrit les récoltes qui allaient déjà super mal depuis quelques années. Résultat, le prix du pain augmente. Et si on sait quelque chose des Français, c'est qu'ils aiment le pain, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Manger du pâté de foie directement avec les doigts? En fait, oui, je pense qu'ils vont faire ça, mauvais exemple. C'est surtout qu'en France, à cette époque-là, le pain est pas mal la base de l'alimentation et généralement, si les prix fluctuent trop à la hausse, il n'y a pas une autre affaire plus sèche en dessous qu'on peut acheter à la place puis tu dois manger tes chaussures. Devant tout ce bordel qui n'en finit plus de mal aller, le contrôleur général des finances du royaume, Charles-Alexandre de Calonne, ça ne sonne pas comme quelqu'un qui mange son macaroni ou Cheetos direct dans la casserole, ça. Arrive à Versailles, là, où se réunissent les ministres, avec une idée somme toute complètement farfelue, un nouvel impôt qui ferait fi des privilèges et qui s'appliquerait à tout le monde, incluant les nobles et le clergé. Arrêtez-moi tout de suite, ce malade mental! Détail frustrant. À cette époque, quand tu faisais partie de la noblesse ou du clergé, donc des gens les plus riches du royaume, t'avais le privilège bonus d'être exempté d'impôts que tu serais le mieux placé pour payer. Alors, on se retrouve dans cette situation où l'élite essaie constamment de passer la facture à ceux d'en bas, le peuple étant utilisé à toute fin pratique ici comme une sorte de craque de sofa fiscal dans laquelle tu peux fouiller, voir s'il n'y a pas un petit deux piastres pour payer le livreur de mes chinois. Surprise! Ce modèle n'est pas rentable à long terme. Comme de fait, la proposition tout à fait novatrice de taxer les nobles et le clergé va être majoritairement refusée et considérée comme quelque chose de complètement cave par les nobles et le clergé. Ce qui fait qu'on se retrouve de plus en plus acculé au pied du mur face à la dernière solution restante, convoquer les États généraux! Et je ne suis pas aussi ébranlé que je devrais l'être. C'est quoi ça, les États généraux? Détail intéressant. Les États généraux, c'est un processus qui arrive essentiellement jamais où le roi convoque une assemblée avec les représentants des trois ordres qui constituent la société française. La noblesse, le clergé et le tiers-État qui représentent le peuple et qui englobe pas mal tout le monde qui n'est pas inclus dans les deux premiers ordres, soit plus de 90 % de la population! Oh mon Dieu! Et ces gens-là n'étaient jamais consultés? Mais oui, oui, oui! Organisez-moi des États généraux au plus sacrant! Donc si je comprends bien, là que tu sois le bourgeois qui a inventé l'équivalent 18e siècle des cafés Starbucks ou un gars à quatre pattes qui se nifle derrière des chiens de ruelle pour les classer par bouquets, tiers-État toute la gang! Eh bien, oui, effectivement, tous ceux qui étaient poignés dans ce tiers-là devaient être mécontents du processus de représentation. Surtout que dans le dernier siècle, ceux qu'on appelle les bourgeois sont devenus une classe de citoyens beaucoup plus puissants, riches et éduqués, et ce, par le fruit de leur travail à la sueur de leur front, plutôt que grâce à un statut de vicomte gratuit à la naissance. Ce qui fait que ces gens-là sont de toute évidence un peu tannés d'éponger la facture de ceux qui sont au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire, pendant que la noblesse et le clergé épongent surtout, eux, du rhum avec des gâteaux. Ça s'appelle un baba au rhum et c'est un excellent gâteau. Ne le mêlons pas à tout ça si vous le voulez bien. L'affaire, c'est que le roi ne veut pas toucher aux États généraux avec une pôle de 122 pieds. Tout d'abord parce que c'est rare que les rois soient généralement super enthousiastes à l'idée de céder la seule job qu'ils ont à faire, prendre des décisions. Et la dernière fois qu'on a réuni les États généraux, c'était il y a 150 ans, après la mort d'Henri IV, puis ça a causé l'ascension du cardinal de Richelieu, qui est sorti de nulle part avec sa face de méchant d'animé japonais. Bref, Louis XVI ne veut rien savoir des États généraux et retire au Parlement de Paris le droit de remontrance, c'est-à-dire le droit de contester les lois et les lettres patentes. J'imagine que c'est des lettres qui parlent de patentes. Jamais une chose aussi précise n'aurait eu l'air aussi floue. Pour se venger, les parlementaires vont remettre en cause la capacité de Louis à prendre des décisions par une déclaration des droits de la nation le 3 mai 1788. Soyez-en assurés, une publication incendiaire pour l'époque. Et veuillez agréer, majesté, nos sentiments, les moins distingués. Ha! Ha! Et voilà! Ça, ça lui apprendra! Mais non, c'est beaucoup trop vulgaire. Essayons en sous-entendant un ton glacial à l'écré. C'est parti! C'est donc de plus en plus coincé dans l'étau de la faillite imminente du pays et de son propre refus de lancer les États généraux que Louis XVI va nommer le banquier suisse Jacques Necker, contrôleur général des finances en août 1788, en espérant que peut-être un Suisse aurait la solution. La bonne nouvelle, c'est que Necker a effectivement trouvé une façon de régler le problème. Sire, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une solution. Ah, Necker, à la bonne heure, mais je vous en prie, ne me faites pas longuir. La solution, c'est de convoquer les États généraux. Oh, la boulette, tout ça pour ça. Ma félicitation pour votre accent, soit dit en passant. Merci. Fait que c'est ça qu'il va faire, finalement. Détail intéressant. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, une des principales choses qu'on connaît aujourd'hui à propos de Louis XVI, c'est qu'il est mou et plus malléable qu'une espèce de glu verte vendue comme jouet aux enfants des années 90. Tout de ces années-là est un prétexte pour vendre de la glu, une décennie épouvantable pour les directeurs d'école. Donc, Louis XVI s'en remet plus souvent qu'autrement, c'est conseillé pour prendre des décisions. C'est super facile de le faire changer d'idée parce que lui, dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'est acheter la paix pour un petit peu plus de tant de serrure. Et non, ce n'est vraiment pas une métaphore. Ah! J'y suis presque... J'y suis presque... Ah! Fantastique! Qu'est-ce que les gens peuvent bien trouver au sexe? De retour aux États généraux. L'enjeu numéro un en vue des États généraux prévus pour le mois de mai 1789, c'est le système de vote pour prendre les décisions dans une place où tout le monde est là. Le tiers État, qui comprend plus de députés que les nobles et le clergé mis ensemble, aimerait vraiment avoir un vote par tête. Mais traditionnellement, on avait cette habitude un peu croceuse de donner uniquement un seul vote par ordre. Donc, un vote pour les nobles, un vote pour le clergé et un seul vote pour le tiers État qui représente à lui seul plus de 90 % de la population et qui demande si possible à ne plus être les seuls à payer des impôts. Je me demande ce qui va se passer. Détail dark. Pendant ce temps-là, ça va de plus en plus mal à Paris. En avril 1789, le prix du pain augmente encore. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils sont tannés de se tartiner de la confiture directe dans la main, mais les Parisiens se révoltent de plus en plus. Particulièrement au Faubourg-Saint-Antoine où une émeute est déclenchée parce que le patron de la plus grosse manufacture de papier-pain avait proposé, et je cite, de déréglementer la distribution du pain pour entraîner une baisse des prix qui permettrait un retour de moindre coût salariaux qui se traduirait par des prix de fabrication plus bas qui stimuleraient rapidement la consommation. Ah ouais, ils ont été capables de comprendre ça, eux autres? En fait, justement, non. Les gens ont plutôt interprété ça comme quoi ils voulaient faire baisser les salaires et tout ça va se terminer dans la rue avec des centaines de morts et de blessés, cadeau de la répression des soldats du roi après que des émeutiers leur aient lancé des tuiles de toits de maison. Donc? Hé! Vous savez combien ça coûte un couvreur de nos jours? Merde! Fais volonté! C'est enfin le 5 mai à 8 heures du matin qu'on ouvre les maudits états généraux. 800 personnes sont là au total, dont 500 gueux du tiers état et on entasse tout ce beau monde-là dans une salle de ce qu'on appelle l'hôtel des menus plaisir. Détail intéressant. L'hôtel des menus plaisir, à part sonner comme l'endroit idéal pour se masturber d'urgence sans se faire juger, c'est en fait un genre d'immense entrepôt slash costumier slash débarras pour les accessoires de sport, les pièces de théâtre et les cossins de party relatifs aux menus plaisir. Un service administratif complexe sert juste à divertir les nobles qui s'emmerdent à Versailles. Grosso modo, les états généraux ont lieu dans le plus grand cabanon du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Il reste encore un peu de place à côté de ces fontaines de dieux grecs en réparation, juste à côté de cette réplique grandeur nature d'un carousel que nous n'avons utilisé qu'une seule fois pour une pièce de théâtre. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler des fonds publics et seulement des fonds publics, surtout pas de changements sociaux qui... Monsieur, monsieur, si je puis me permettre, ce n'est certes pas le moment de jouer avec cette roue en forme de soleil qui lance des feux d'artifice. S'il vous plaît, la remettre dans la bouche de cette gigantesque réplique de moi-même en papier mâché. Où j'en étais déjà ? Ah oui, l'argent. Sachez que les nobles et le clergé auront chacun droit à leur propre salle de réunion pour travailler sur leur solution dans un environnement optimal, alors que le tiers état devra rester ici et patienter. Mais sachez que je respecte vos opinions de façon tout à fait égale. Oups, désolé, majesté, je me cherchais une chaise et je ne croyais pas qu'il y allait avoir autant de bâtons de croquets derrière la porte de ce faux moulin à vent. Regardez tout le monde, j'ai trouvé les costumes de pirate. Mais cet endroit est génial ! Je vous en prie, je vous en prie, essayez de vous concentrer. Bref, si les états généraux se cherchaient des dépenses superflues à couper, ils étaient à la bonne place. Détail dark qui détonnent beaucoup avec les précédentes niaiseries. Le 4 juin, Louis-Joseph, le fils de Louis XVI, donc le dauphin du trône de France, meurt à l'âge de 7 ans, consumé par une fièvre due à une carie de la colonne vertébrale qui lui gangrène les vertèbres. Ah! Ça me dirait que j'ai le goût de passer à autre chose. Et je ne suis pas le seul parce que le tiers état va refuser la requête de Louis XVI qui veut repousser leur demande d'audience de quelques jours le temps de vivre le deuil de son enfant qui a pourri de l'intérieur. Pouvez-vous lui donner un break? Non? Eh bien, enchaînons alors. Au fil des semaines, quelques députés de la noblesse et du clergé vont, contre toute attente, décider de se joindre au tiers état. Peut-être par solidarité, peut-être parce qu'en fin de compte leurs idées avaient bien du sens, mais peut-être aussi parce que c'était juste plus le fun de jouer dans le costumier. Le 17 juin, sans doute cette année de se faire ignorer et entreposer comme un divan que t'arrives pas à vendre, le tiers état va en avoir assez de touss niaisages et décider qu'ils sont suffisamment de monde pour faire fonctionner le pays, du moins pas mal plus qu'une poignée de curés et d'aristocrates avec des grosses fesses. Ils vont donc se constituer en une sorte d'assemblée responsable des décisions de la nation, une sorte de... Attachez bien vos ceintures. Assemblée nationale, si vous me permettez l'expression. Tout ça, je vous le rappelle, sur la base qui représente genre 96 % de la population et qu'ils n'ont pas besoin des autres ploucs pour faire leur travail, donnant ainsi aux 4 % leurs 4 %. Tout ça est peut-être dû à ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, qui va d'ailleurs donner le nom de Siècle des Lumières à cette époque-là. En gros, les Lumières, c'est un courant de pensée propre au 18e siècle où les grands penseurs en grosses perruques de l'ère du temps comme Voltaire, Rousseau et tant d'autres qui n'étaient pas immédiatement soulignés sur la page Wikipédia vont par leur écrit introduire dans l'imaginaire collectif des notions aussi subversives que... Coudon ! C'est-tu possible que tous les humains soient égaux et que toutes les notions qu'on nous apprend devraient être questionnées parce que quelqu'un nous a menti afin d'avoir pour toujours quelqu'un pour changer le pot où il pisse la nuit ? Signé Jean-Jacques Rousseau. Toujours est-il que trois jours plus tard, voyant que les États généraux lui échappent comme le processus pour extraire les photos d'un téléphone intelligent échappe à ma mère, Louis XVI va donc faire la seule chose qu'une enthousiaste ou des serrures sait faire et ordonner qu'on verrouille la salle des menus plaisirs dans l'espoir que les gens allaient oublier toutes ces dangereuses idées de s'auto-administrer si la place où on se rend compte est farmée. Vaillant effort, mais malheureusement, c'est pile à ce moment qu'un certain docteur Guillotin hum, je me demande s'il y aura une autre contribution à cette histoire, va proposer de juste aller ailleurs. Donc, tout le monde quitte l'entrepôt de jouets et se ramasse à la salle du jeu de paume, une sorte de gymnase où on joue normalement une espèce d'ancêtre du tennis, probablement pour rester dans l'énergie de changer le monde dans des endroits qui ne devraient vraiment pas servir à ça. Les députés font alors ce qu'on appelle le serment du jeu de paume, c'est-à-dire... de continuer à se rassembler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas donné une constitution à la France, tous, ici, ensemble ! Ouais, 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 c'est vrai, il a parfaitement raison ! Ça va ? On vous dérange ? Non, non, excusez, excusez, j'écoute, j'écoute, promis. Trois jours passent avant que le roi leur envoie le marquis de Dreux-Brézé, son nom de cuisson de steak, mais qui est en fait le grand maître des cérémonies de France qui va inviter les gens à... généralement sacrer leur camp de la place. Ce à quoi Mirabeau, un homme politique qu'on surnomme l'orateur du peuple et la torche de Provence, bref, quelqu'un de définitivement pas discret dans un 5 à 7, s'avance et lui rétorque « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ! » Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il a parfaitement raison ! Ah, vraiment, gang ? Laissez-moi vous dire que vous venez de ruiner une sapristouche de citations ! Non, sorry, sorry, on écoute, on écoute, les baïonnettes pis toutes, là. Évidemment, ce gastéropode de Louis XVI plie encore comme une grosse débarbouillette et les laisse faire ce qu'ils veulent dans leur salle de sport. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? D'ailleurs, pendant ce temps-là à l'Assemblée nationale, régler la dette devient pas mal secondaire tout à coup. Là, c'est rendu qu'on débat de tout, on discute des façons de réformer le pays au grand complet, une révolution sociale. Pour l'instant. Rapidement, on se rend compte qu'on assiste à quelque chose d'extraordinaire. La possibilité de réformer complètement les bases d'une société traditionnellement conservatrice semble tout à coup plus accessible que jamais. Il y a même de plus en plus de nobles un peu punk qui commencent à se joindre au tiers État, un peu comme quand moi, je vais te chiller avec des punks, tout le monde s'entend, mais il y a un clash. C'est surtout que certains nobles ont fréquenté les mêmes collèges prestigieux que certains de leurs camarades de la bourgeoisie les mieux nantis, alors j'imagine qu'ils avaient des affinités. Le privé, quoi. Et ainsi, le 9 juillet, on décide de devenir ce qu'on appelle une assemblée constituante. Détail intéressant. Une assemblée constituante, c'est la même chose qu'une assemblée nationale, sauf qu'elle a techniquement le pouvoir d'adopter une constitution. L'image d'un grand-papa qui annonce ce qu'il va faire avant de le faire au lieu de juste le faire. Je pense que je vais me lever. Je pense que je vais m'étirer avant de bailler. Je pense que je vais me pencher et me relever. Je vais dire ce que je vais faire. Je dis ce que je fais et je dis ce que j'ai fait. Je dis ce que je fais et je vais commencer à me relever avant de dire ce que je fais. Docteur, est-ce qu'on augmente la dose? Non, pas tout de suite. Je n'ai pas envie de retourner à la maison ce soir. La femme et moi, ça ne va plus. Toujours aussi influençable qu'un gars qui achète des shakes de protéines par vente pyramidale, Louis XVI cède à la pression de la noblesse de faire quelque chose, comme on dit, et décide de rappeler des mercenaires suisses et allemands à Paris pour potentiellement gérer les Parisiens qui, lorsque fâchés, sont de deux à trois fois plus parisiens. Ensuite, il va renvoyer tous ces ministres qui ne sont pas des lèche-bottes et qui, donc, à ses yeux, sont des supporters de la Révolution, dont Jacques Necker, qui est remplace par un taupin ultra-conservateur. Apparemment qu'à travers tout sera de marée, de répression, de taxes, de pimpus achetables pis de brutalité policière, c'est le renvoi du banquier suisse qui a fait déborder le base. Je ne niense tellement pas. Là, il faut sortir dans la rue pis tuer du monde. Remettez vos culottes, on est là. Quand le 12 juillet, la nouvelle du renvoi de Necker se répand dans la population, Camille Desmoulins, un avocat de 29 ans bègue, est tellement en maudit qu'il va monter sur une table à café dans un jardin du Palais-Royal avec un fusil dans chaque main, histoire de très péniblement appeler les citoyens à prendre les armes. Mais, 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 M. Necker est renvoyé ce renvoi et le toxin du Saint-Barthélemy, des patriotes. Ce soir, tous les bataillons Suisses et Allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger et il ne nous reste qu'une seule ressource, c'est de courir aux armes pour prendre les cocous, les cocous, les cocous. Des cocardes! Des feuilles! Prenez des feuilles vertes d'arbres un peu pour représenter l'espoir mais surtout pour pas qu'on se tire dessus. Qui est avec moi? Il a raison! Il a parfaitement raison! Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on vient. Nous prenons les armes. Sauf que personne prendra les armes ce jour-là. Oups, désolé Camille. En fait, celui qui a pris les armes à ce moment-là, c'est le prince de Lambesque, commandant du régiment royal allemand qui va charger directement dans Foule qui, je vous le rappelle, n'a pas pris les armes. Là, il y a au moins un gars qui va mourir, tout ça dans le jardin des tuileries où, étonnamment, personne n'a pensé à garrocher de tuiles. C'était pas mal là le meilleur moment. Le meurtre fait évidemment scandale, mais pas autant que le lendemain, le 13 juillet, quand, je suis désolé de vous l'apprendre, le prix du pain trouve encore le moyen d'augmenter. Là, les Parisiens vont être obligés de tremper leurs doigts directement dans leur oeuf à la coque et ça ne passe tout simplement pas. La population se mobilise et prend donc d'assaut les barrières Doctrois. Détail intéressant. Les barrières Doctrois, c'est une série de 54 barrières commandées par Louis XVI qui enferme littéralement Paris dans une espèce de poupée russe d'elle-même et permet de s'assurer que tous les produits qui entrent dans la ville sont correctement taxés. Les récits, constamment taxés. Il y avait donc à l'époque une raison concrète au fait que tout était deux fois plus cher à Paris qu'ailleurs. Contrairement à aujourd'hui, alors que la seule justification, c'est... Pareil, c'est pareil, quoi. 25 piastres pour du nougat, c'est mieux d'être le meilleur putain de nougat que j'ai mangé de ma vie. En tout cas, vous êtes chanceux. Déjà, à soif et de sang dû à une sévère carence en gluten, les Parisiens vont attaquer et faire passer au feu 40 des 54 pavillons barrières parce que j'ai quoi de mieux qu'incendier les seules sorties d'une ville complètement mûrées dans maintenant plusieurs couches d'incendie. Bon, puis là, maintenant, au matin du 14 juillet, man, je sais même pas comment c'est encore possible, le prix du pain augmente encore. Il est rendu combien, ce pain-là? Faut-il comme réhypotéquer sa maison? Paris en colère se met donc en marche, affamé de castagnes, marrons et châtaignes. Trois affaires qui se mangent, mais qui veulent aussi dire se taper sa gueule puis je me trouve vraiment malin d'avoir pensé à cette phrase-là. Citoyens, comme vous tous, un jambon-beurre sans pain, je trouve ça dégueulasse! Ouais! Je crois qu'il est bel et bien temps de prendre les armes. Désolé pour la dernière fois, Camille. C'est bien correct. Aux armes! Ouais! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Mais on n'a pas d'armes. Oh! Euh, je sais que personne ne m'a rien demandé, mais je crois qu'il y a des armes à l'hôtel des Invalides. Et bien voilà! Ouais! Détail intéressant, avec un tournant dark surprise dans le milieu. L'hôtel des Invalides, c'est pas mal ce que le nom veut dire. Un endroit pour accueillir les soldats des armées rendues pour une raison ou pour une autre, invalide, mais principalement, la guerre. Ça a été créé par le roi Louis XIV, mais pas pour un objectif aussi humanitaire qu'on aimerait le croire. C'est surtout pour cacher les Invalides issus de la guerre de 30 ans qui faisaient peur aux gens entraînant sur le pont neuf en se battant avec le monde sous dans la rue, pas de bras. L'établissement fait donc fonction d'hôpital, d'hospice, de couvents et de casernes, ce qui explique pourquoi on a des milliers d'armes dans une place où tout le monde est PTSD à l'os. Voyant la foule prendre l'hôtel des Invalides d'assaut, le gouverneur des Invalides, puis là, je ne sais pas s'il était invalide lui aussi et qu'ils avaient fait de lui leur chef, mais il demande de tirer sur les gens. Ça aurait pu être dramatique, mais bonne nouvelle, les soldats vont, contre toute attente, décider simultanément de pas faire ça et même d'ouvrir les grilles aux révolutionnaires, ce qui permet à l'attroupement de récupérer ni plus ni moins que les 32 000 fusils et 27 canons des Invalides. Ça y est, on a les armes! Oui! On a les armes! Il y a parfait pour raison, on a les armes! Oui, mais on n'a pas de poudre. Oh! Écoutez, je ne veux pas m'imposer à nouveau, mais il y a, je crois, 20 000 livres de poudre à la Bastille. Et bien voilà! Oui, et bien voilà! À la Bastille! À la Bastille! C'est du génie! C'est qui ce type? Mettez-le en avant ou quelque chose! Et c'est ainsi que la marée de Français en colère s'est dirigée vers la Bastille pour l'attaquer avec 32 000 fusils et 27 canons pas de poudre. J'espère que vous avez de l'imagination, les chums. Détail intéressant mais un peu long. Installez-vous, les amis! À priori, il s'attaquait à la Bastille, cette espèce de gros donjon monolithique rectangulaire excellent symbole de l'absolutisme et du despotisme royal soit dit en passant. Ça a l'air d'une manœuvre pleine d'énergie de gros phallus. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un petit anglicisme aujourd'hui? En effet, la Bastille a officiellement commencé son existence en tant que forteresse pour défendre la porte orientale du rempart de Charles V. Mais la plupart des défenses sont tournées vers le Faubourg Saint-Antoine. Sa fonction semblait donc un petit peu moins pour se défendre de l'extérieur et un petit peu plus pour défendre la royauté d'un problème de l'intérieur. Genre au Faubourg Saint-Antoine, mettons. Ensuite, c'est devenu un dépôt d'armes avant de devenir un dépôt d'or sous Henri IV. Mais à mesure que la fonction militaire de la Bastille perd en importance, c'est sa fonction en tant que prison qui s'accroît. Mais pas tant que ça. On parle d'en moyenne 30 à 40 prisonniers à la fois sous Louis XIV et d'un très tiède total de 306 détenus pour l'entièreté du règne de Louis XVI. Ce qui rappelle le reblochon des Français, c'est que la Bastille, c'est une prison d'État qui est historiquement utilisée pour se débarrasser de n'importe qui qui dérange la société ou inquiète le pouvoir royal et ce, sans passer par un procès grâce à ce qu'on appelle des lettres de cachet. Le roi pouvait donc signer une lettre pour t'envoyer réfléchir un petit peu en tôle si tu lui avais déplu à lui, à sa femme, à sa famille, même très éloignée, ou à un noble Versailles qui n'a pas rapport. Ça fait qu'on ne sait jamais trop qui se fait en Bastille ni pourquoi, mais chose certaine, ça arrive. Et ça met les gens en colère! En fait, la plupart des prisonniers ne sont même pas tant là pour des crimes, mais surtout parce qu'ils gênent leur famille, les collègues ou le pouvoir en place. Mais vu que ça ne passe jamais par le système de justice, il n'y a jamais de peine prescrite. Tu peux sortir en deux mois, mais aussi en 35 ans si tu gosses ou si on t'oublie. Cela dit, ça reste assez smooth comme place, rien comme les films de Moyen Âge avec un vieux monsieur avec une longue barbe sale pendu par les poignets qui donnent des cartes au trésor et où le joli a un gros trousseau de clé pis un oeil blanc. Les gens vivent essentiellement la même vie qu'en dehors, mais en dedans. Les riches sont super bien traités pis les pauvres sont super pas bien traités. Certains disent même que pour les nobles, t'étais souvent bien mieux à la Bastille qu'entre les mains de la vraie justice. Ou de ta femme, pas vrai? On leur donnait d'ailleurs accès à du vin et du pain à volonté. Détail dark dans le détail intéressant. Ils pouvaient même amener leur domestique pour leur séjour en prison, ce qui devait inévitablement causer à chaque fois des scénarios du type Ah, Gustave! Le roi m'est content et il faut que j'aille croupir à la Bastille pour un nombre de semaines et ou d'années à déterminer. Préparez vos affaires, vous venez avec moi. Je vais avoir besoin de bain de pied. Euh, monsieur, suis-je, comment dire, obligé? En gros, la Bastille, ça peut être l'air d'une grosse forteresse épeurante, mais juste parce que c'est mystérieux. Plein de gens vraiment connus de l'époque vont être envoyés là, comme entre autres Voltaire, deux fois plus tôt qu'une pour ses idées des lumières qui dérangent, ce qui va ironiquement lui donner le temps de penser à encore plus d'idées des lumières qui dérangent davantage. Le marquis de Sade va être envoyé là aussi, mais lui, c'est parce qu'il avait été un bien vilain garçon. Ah oui! Il y aura aussi Louis-François Armand de Vignereau-Duplessis, qui manifestement doit vider son stylo en signant son nom, l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu qui avait la fâcheuse habitude d'engrosser les amis de sa mère parce qu'il trouvait sa femme trop laide. Son père, qui se pouvait plus de ne pas être grand-père officiellement, aurait obtenu une lettre de cachet pour la Bastille avec pour instruction que son épouse devra lui rendre régulièrement visite et qu'il ne sortira de la prison que lorsque celle-ci sera enceinte et qu'il aura mangé ses légumes. Évidemment, parmi le star-système des prisonniers de la Bastille, il y a aussi le fameux homme au masque de fer comme dans le film avec Leonardo DiCaprio où le punch, c'est que c'est un autre Leonardo DiCaprio en dessous du masque. En fait, c'était plutôt un homme avec un masque de velours. Tout est donc officiellement décevant dans ce segment. Rendu là, il aurait juste dû l'appeler l'homme au masque. En plus, on n'a aucune idée c'est qui. Apparemment que Louis XV aurait dit à Madame de Pompadour que c'est un ministre d'un prince d'Italie, mais peut-être qu'il mentait, qu'il se mélangeait avec un autre prisonnier ou qu'il essayait tout simplement d'impressionner Madame de Pompadour avant de la poursuivre en gloussant dans un labyrinthe de haies. Par contre, quand le 14 juillet 1789, la foule en colère s'attaque à la Bastille, la prison n'abrite plus que sept prisonniers, quatre faux bonnayeurs, deux fous, un aristocrate et une perdrie dans un poirier. Fait que voilà, la Bastille, un endroit décevant de A à Z. Fin du détail intéressant. L'assaut de la Bastille commence donc vers 10h30 quand une première délégation de Jean-Joalvert se présente au gouverneur de la prison, Bernard-René Jourdan Delonay, un hôte qui doit passer beaucoup de temps et plaît son nom quand il parle au service à clientèle. Delonay prend alors une classique décision de forteresse assiégée et invite la délégation à dîner. Mais on refuse parce que comment tu veux être en colère quand t'as bien mangé? À l'extérieur maintenant, la foule se masse devant la Bastille dans le sens de le monde s'entasse, pas tout le monde se met en cercle pour se faire des massages comme dans une soirée pyjama de préadolescents qui se cherchent une façon de se toucher mais qui ne savent pas trop comment ni pourquoi d'ailleurs. Suite à quoi, à un moment donné, une deuxième délégation se présente et demande la reddition de la Bastille au nom de la patrie. Delonay répond non au nom du roi, ce qui est quand même assez dangereux pour la santé, étant donné que le gouverneur a à sa disposition seulement 82 invalides, 32 soldats suisses et même pas une troisième catégorie de personnes pour que ce soit une blague. Et c'est pile à ce moment-là que la situation dégénère du tout au tout en une seconde. Là, il y a une explosion mystérieuse qui donne l'impression aux émeutiers qu'on leur tire dessus et le peloton va se lancer à l'assaut de la Bastille comme sur un magasin de TV le 26 décembre. Et ce, grâce à deux coquins qui ont réussi à passer par le toit pour ouvrir les ponts-levis en sectionnant les chaînes à coups de hache. Cool! Par contre, évidemment, ça va faire que les invalides et les suisses de la Bastille vont ouvrir le feu sur les émeutiers et en tuer au moins une centaine. Moins cool. Et ça, au même moment qu'une troisième délégation se rend à la Bastille et pourquoi pas suivi d'une quatrième pour continuer de négocier avec Delonay pendant qu'on se massacre en bas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, eux autres? Delonay lunchait devant de plus en plus de délégations? Écoutez, monsieur Delonay, soyez raisonnables et cessez de dîner. Non merci. Je comprends et respecte votre point de vue, mais j'aimerais vous faire un contre-argument. Avec plaisir, nous avons tout le temps du monde. Ouvrez au moins le pont-levis. Écoutez, permettez-moi de persister dans, soyez-en assurés, le plus poli des refus. Bon, parce que quelqu'un d'une autre délégation veut s'essayer, moi, c'est tout ce que j'avais. À l'extérieur, ça commence d'ailleurs à jouer du coude. Là, deux détachements du régiment des gardes françaises viennent d'arriver avec des canons et des mortiers. Oh-oh! Mais finalement, c'est bien correct parce qu'encore une fois, les gardes françaises décident de tous communément prendre le bord des révolutionnaires. Yeah! C'est à quoi les chances que ça arrive deux fois dans la même journée, ça? Et bien vite, c'est ni plus ni moins que les hommes de Delonay qui décident de faire la même affaire. Bon, par contre, à ce stade-ci, on se ramasse dans une situation où Delonay, isolé, menace maintenant de faire sauter les 20 000 livres de poudre de la Bastille et d'envoyer tout le monde direct en enfer. Écoutez, Delonay, soyez raisonnable ou vous allez finir par abîmer quelque chose comme ça. Désolé, mais vous ne me donnez pas le choix de refuser poliment une fois de plus. Ah, et on arrive encore exactement au bout de mes capacités à négocier. C'est agaçant à la fin. Est-ce que c'est moi qui est mauvais? Heureusement, c'est pile à ce moment que Delonay va être arrêté par deux courageuses invalides qui, miraculeusement, avaient encore les bons membres pour faire ça. Ils décident éventuellement de se rendre et négocient l'ouverture des portes sur la promesse des révolutionnaires que personne ne sera tué après la reddition. Divulgacheur, la seconde où les portes sont ouvertes, on va tuer tout le monde. Là, on pend des Suisses, on assassine même un des invalides qui avait empêché l'explosion. Oh! Et on va aussi, comme qui dirait, légèrement t'approcher Delonay avant de l'amener à l'hôtel de ville pour le juger. Un dernier petit détail dark pour la route. Ouais, malheureusement, pour Delonay, il ne va jamais se rendre à l'hôtel de ville parce que la foule en colère va le battre à mort. En fait, non, on va le battre jusqu'à ce qu'il soit à l'article de la mort suite à quoi il va dire... Laissez-moi mourir, je vous en prie! Ah ouais? Bonne idée, tiens! On va finalement le poignarder à répétition avec des baïonnettes et là, je vous niaise pas dans la foule, il y a un cuisinier qui va proposer... Hé, les amis, j'ai un couteau! Et si on lui coupait la tête? Euh... OK! Et on va effectivement décapiter Delonay avant de planter sa tête sur un pic en se promenant avec dans un petit tour de la ville. Et fouillez-moi, les gens vont découvrir qu'ils aiment beaucoup faire ça et on va le faire tout le long de la révolution, mais souvenez-vous, au nom de la fraternité seulement. Ouais, d'ailleurs, pendant ce temps à Versailles, Louis XVI, qui revient de la chasse, avait noté dans son journal... Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial. Oh là là, j'en connais un qui va faire le saut quand il va lire les nouvelles demain. OK, un petit détail foné pour faire passer tout ça. Écoutez, les gens étaient tellement en colère qu'on va commencer à détruire la Bastille pierre par pierre à la main le lendemain. Il faut être motivé parce que moi, je peux vous assurer que si c'était moi, j'aurais trouvé le moyen de te balayer ça en dessous du tapis pendant une couple d'années. J'ai pété la hotte de mon fourneau par accident et ça fait trois ans que je fume des cigarettes dans la fenêtre au lieu de la réparer. Bref, c'est un entrepreneur du nom de Pierre-François Palois qui va s'occuper des travaux. Il va avoir une idée de génie pour recycler toutes les pierres de la forteresse, construire le pont de la Concorde. Mais les 83 pierres les plus nice vont être sculptées en forme de plus petites bastilles qu'on va revendre comme souvenirs de toute cette folle journée. Et c'est donc cet événement, la prise de la bastille, qui pour plusieurs marque le début de la Révolution française. Pour vrai, on a fait tout ça pour aboutir au début de la Révolution française? Ma foi, il faudra donc vraiment écouter les deux autres épisodes. Dans le prochain épisode de la Révolution française, les flammes du mécontentement consument la France tout entière alors que la foule en colère se dirige maintenant vers Versailles. Et que dire du prix du pain qui ne cesse d'augmenter. Doit bien y avoir une pomme à quelque part. Laissez-moi vous présenter ma toute nouvelle invention, la guillotine. Poissonnière mécontente! Poissonnière mécontente! Oh non, des poissonnières marchent sur Versailles! Mais avec ce soleil de plomb, ça va tant puer! famille royale, réveillez-vous, c'est moi, le marquis de Lafayette. Bon sang, où est le roi? Pourquoi y a-t-il une corde en drap attachée les uns aux autres qui pendent par la fenêtre? Bonjour, je suis Olympe de Gouges et je vous rappelle que la femme est l'égale de l'homme sur l'échafaud comme à la tribune. Olympe, si j'étais vous, je ne dirais pas ça à voix haute, ça pourrait se retourner contre nous. Parfait, les femmes à l'échafaud, bonne idée! Non, 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 Axel de Fersen, vous êtes mon seul espoir. Je sais! Je m'appelle Charles Beauchêne et la Révolution française se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchêne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, mais coudons, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la production, Mylène Fraser. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.